Et yo les gars c'est Lutrox on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour une nouvelle carrière manager avec le Real Betis les gars Le Real Betis un club qui n'a gagné qu'une seule fois la Liga et deux fois la Coupe d'Espagne Alors on va essayer de leur faire gagner cette Liga Santander pardon On va tout d'abord aller voir les attendus conseils d'administration Alors au niveau du rayonnement des jeunes du développement des jeunes plutôt Recruter un jeune à chaque poste bon ça je verrai si je vais y faire peut-être je vais essayer du moins Au niveau du rayonnement de la marque pardon obtenir 5 matchs sans but encaissé à l'extérieur C'est un objectif réalisable mais bon on verra Au niveau de l'Europa League remporter la Coupe Heureusement que c'est une priorité très faible parce que je sais pas si je vais y réussir Mais bon c'est pas grave Au niveau de la Liga Santander se qualifier pour l'UEFA League des Champions Alors c'est un objectif que je me fixe dès la première saison en revanche ça je sais pas A voir Au niveau de la Coupe d'Espagne atteindre les 8ème de finale bah j'espère qu'on va réussir Et au niveau du financier maintenir la croissance des salaires des joueurs à moins de 15% Bon bah ça c'est un objectif qu'on devrait pouvoir réussir Tout de suite on va aller voir la messagerie avec notre capitaine Andrés Guardado Qui nous félicite pour notre nomination post d'entraîneur Au nom de toute l'équipe j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici Bah merci à toi Guardado Alors les gars je vais tout de suite vous montrer l'équipe Alors on va partir sur un 4-2-3-1 Avec nos deux latéraux Bélerine et Moreno qui vont être plutôt offensifs Une charnière centrale Ruiz Bartra Ruiz va certainement bouger parce qu'il m'intéresse pas spécialement Au niveau du milieu Guardado Rodriguez Je cherche un milieu également parce que je veux en remplacer un des deux Pour le moment ce serait certainement plus Rodriguez Mais à voir parce que Guardado il a quand même 34 ans C'est que je regardais la note de vitesse excusez moi les gars Andis Fekir l'ancien Lyonnais Excellent joueur 27 ans il va pas bouger Sur les côtés Théo Canales C'est pareil les deux ils vont pas bouger Ils vont être plutôt intéressants Et en 9 William José Il nous est prêté par la Real Sociedad Je vise aussi Enfin je vise Plutôt je veux essayer de recruter aussi Un numéro 9 Parce qu'il m'intéresse pas spécialement William José Donc les gars n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer Des joueurs Un défenseur central Un milieu terrain que ce soit défensif ou milieu central Et un numéro 9 Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? J'ai déjà mes pistes Je vous les montre pas tout de suite Je vais vous les montrer après le match Ou après les deux prochains matchs Je sais pas encore Alors on est dans l'après saison pour le moment Alors dans notre groupe on a Leicester, le club anglais L'AS Roma en Italie Et l'Inter Alors les gars pour ce premier match face à Leicester On va partir sur notre 4-2-3-1 de base Je vais juste faire quelques petits changements Petzla va partir en défense centrale Et non Ruiz Au milieu Carvalho va être titulaire Et non Rodriguez A droite Roi King va être titulaire A la place de Canales Et devant Iglesias va être titulaire A la place de William José Alors les gars on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match Face à Leicester Allez les gars Le coup d'envoi qui va être donné à Old Trafford Par Jamie Vardy Et on est parti pour ce match William José Roi King Roi King pour Carvalho Carvalho, Nabil Fekir Oh le tacle Nabil Fekir qui se fait faucher Le carton jaune directement Pour Philippe Benkovic Et le coup franc Le coup franc frappé par Nabil Fekir Et c'est capté par Kasper Smeichel William Carvalho Roi King Hector Bellerin Le centre La tête directement Et la tête d'Iglesias Qui passe juste à côté Quel dommage Roi King dommage Allez Jamie Vardy Qui va certainement lancer en profondeur C'est bien refermé Attention à la progression Et directement l'ouverture du score de Madison L'ouverture du score pour Leicester Quel dommage Madison qui dribble Rui Silva Et quelle frappe sous la barre Dans un angle fermé C'est bien joué Et un 0 pour Leicester Guardado William Carvalho Nabil Fekir Je t'ai vu La frappe de Fekir Et le poteau Le poteau Oh Roi King tu dois y avoir Celui-ci Soumaré Pour Madison La parade de Rui Silva Allez le coup d'envoi Allez le coup d'envoi de la seconde période Qui va être donné à Old Trafford Coup d'envoi donné par Iglesias Iglesias Guardado Bien joué Guardado Iglesias Pour William William Carvalho Guardado Pour Nabil Fekir Et la parade de Kasper Smeichel Oh le tag de Madison C'est récupéré proprement Lokman Jamie Vardy Et le but Le but de Lokman Leicester Qui prend les deux buts d'avance C'est pas mérité Quel manque de réalisme de notre côté Quel réalisme pour les sisters Alex Moreno Pour Guardado La frappe et le but Le but de Nabil Fekir Sur une passe de William Carvalho Je crois Je n'en suis pas sûr Mais le but de Fekir Très belle frappe à rat de terre Et non c'est pas Carvalho qui est à la passe Très beau but De Nabil Fekir Qui nous fait une frappe à rat de terre Et ça trompe Kasper Smeichel Et on revient au score A 9 minutes de la fin de cette rencontre Tonne pour Jamie Vardy Jamie Vardy qui passe Carvalho Et la parade de Ruysilva Ah non et c'est la fin Défaite 2 buts à 1 Face à Leicester Très beau match du bêtise Malgré une défaite Grosse déception On a eu de très belles occasions Allez gars pour ce nouveau match Face à l'Ice-Rom On va partir sur le même dispositif Juste quelques petits changements Pour fatigue Miranda va être titularisé A gauche Petzela va refaire un match Car il était très satisfaisant Dans le dernier match Bartra lui est fatigué Je vais le laisser au repos Rodriguez va disputer ce match Avec Edgar au milieu Canalies Normalement il joue à droite Mais je le replace en 10 Pour laisser de la place à Leinez Nabil Fekir Est fatigué A gauche Christian Tello toujours Et devant William Jose Allez gars On se retrouve pour les meilleurs moments De ce match Allez c'est parti A Anfield Pour ce match Entre le Real Betis Et la Roma Le coup d'envoi qui vient d'être donné Par Chomu Rodov Jose William Jose Pour Rodriguez Mais qu'est-ce que ces matchs Jouer ça Rodriguez L'interception de William Jose Et la parade de rue Patricio Allez le corner Le corner et la tête William Jose Le penalty Penalty pour le Betis Seville les gars Et ça va être frappé par William Jose Allez William Jose Et la parade de rue Patricio La parade de rue Patricio Pellegrini Zaniolo La frappe Et la parade de rue Silva Allez le corner qui va être frappé Ça va certainement jouer à 2 Oui ça joue à 2 Pellegrini Pour Mancini La frappe Et le but La frappe de Verreto Et l'ouverture du score Canalies Pour Edgar Rodriguez Pour Digo Leinez La frappe Allez Edgar l'enrouler Et quel but Quel but magnifique D'Edgar Et l'égalisation Du Betis Seville Quelle frappe d'Edgar La frappe enroulée La barre transversale Ça re-entre Allez Rodriguez qui envoie Digo Leinez en profondeur Rodriguez à nouveau Pour Canalies Canalies qui n'a pas pu frapper Edgar Qui rejoue sur Canalies Digo Leinez Pour Hector Bellerin Digo Leinez William José La frappe de William José Et la parade de Rue Patricio Allez le corner Qui va être frappé par Canalies La tête Et la parade extraordinaire de Rue Patricio Même Guitarian Allez il est passé Il est passé Il est passé Ça sont des penseurs Pellegrini Qui dribble La frappe Et le troisième but Le deuxième but Excusez-moi La Roma Qui prend l'avantage Dans ce match Allez le charaoui Le centre Et la parade extraordinaire de Rue Silva Quel arrêt de Rue Silva Oui Chomero Doff Pellegrini Pellegrini Toujours Pour Chomero Doff La frappe de Charoui Et l'arrêt La défaite pour le Betis Séville Nouvelle fois De but à 1 Et quel dommage On perd des matchs Mais on ne le mérite pas spécialement Match encore une fois intéressant Les gars Je retiens beaucoup de positifs Dans les matchs que je vois Défensivement L'axe Dans l'axe Ça ne va pas trop Mais sur les côtés La Miranda Il nous fait un excellent match Bélerine Sur les retours Défense Il est excellent Et voilà les gars J'ai reçu tous les rapports Alors en défense On a Dacomangene Le Togolais De 29 ans 81 général Nacho Fernandez Le défenseur polyvalent Du Real 81 de général Pour 31 ans John Brooks Le défenseur du FAOFL Wolfsburg 78 de général Pour 28 ans Alors au milieu de terrain On a Marc Roca Du Bayern 24 ans Pour 76 de général Ricky Puc Du Barça 21 ans 75 de général Et Dani Ceballos 24 ans 77 de général Du Real Madrid Alors après On a deux attaquants Alexis Sanchez Et Grégoire De Vrel Mais ça je passe C'est pas des postes Qui m'intéressent Je les ai juste Ajoutés à la liste Au cas où Sur les côtés On a Domenico Berardi C'est pareil C'est pas un poste Qui m'intéresse spécialement Mais ça m'intéresse Déjà plus Que Grégoire De Vrel Et Alexis Sanchez Ils sont d'un très bel euro Attaquant polyvalent 26 ans 82 de général Et les buteurs Lucas Salario Du Bayer Leverkusen Alassane Plea Santimina Giacomo Raspadori Gianluca Scamaca Je sais pas comment Que ça se prononce Si vous voulez me le dire Dans les commentaires C'est comme vous le souhaitez Paco Alcacer Et Paul Au Noachou Alors les gars Vous allez voir Regardez J'ai 37 millions De budget Alors c'est parce que J'ai vendu Montoya 6 millions d'euros A l'Atlétique Bilbao J'ai prêté Juan Cruz A Bordeaux J'ai prêté Garcia A Stuttgart J'ai vendu Juanmi 8 millions A Norwich J'ai vendu Kamarazza 2 millions A Sassolo Et Roybal 10 millions D'euros A Valence Et dites moi Les gars Dans les commentaires J'attendrai Pour valider Cette offre Non j'ai reçu Une offre Pour Boha Elesias 80 général 28 ans Et j'ai reçu Une offre De 27 millions 400 000 Du Benfica On peut négocier Entre 24 millions Et 35 millions Donc voilà Les gars Dites moi tout ça Et sans plus tarder Les gars On va se retrouver Pour le dernier match De cette vidéo Et le dernier match De cette pré-saison Pour nous Face à l'Inter Milan Youssouf Sabali Va jouer Et devant Je vais faire jouer Ilesias Et on va partir Avec une équipe type A part Ces quelques joueurs Mais on va partir Avec une équipe type Sinon Comme ça Je serai à peu près Fixé Allez les gars On est parti Pour ce dernier match De pré-saison A Anfield J'ai pas spécialement Envie de voir Une victoire Mais surtout Je veux voir Une belle équipe Une belle tactique Mise en place Et on est parti Directement Pour ce match Canales Sabali Pour Iglesias Nabil Fekir Nabil Fekir Toujours Nabil Fekir La frappe Et le but Directement Le but Au bout de 6 minutes De jeu Le but Signé Nabil Fekir Moreno Pour Ruiz Et Ruiz Qui se troue Complètement Et l'égalisation De Correa Ruiz Qui se troue Complètement Et le but Il est clairement Pour lui Allez Sabali Perisic Qui est rapide Sabali Qui revient Vecino La passe Pour Dumfries La parade Ruiz Il va Il va ressortir Proprement Ce ballon Et la mi-temps Qui va être sifflet A Anfield Un moment Qu'il y ait Une dernière Situation Pour l'Inter Et non Mi-temps A Anfield Un but Partout On fait une très belle Première mi-temps Honnêtement Les gars Mais on perd Le ballon Débilement Avec Ruiz Je vais pas mâcher Mes mots Les gars Je vous le dis Claremment Ruiz Qui fait Une mauvaise Perte de balle Et on le paye Cache derrière Sachant Que Ruiz Il était Je voulais le vendre Enfin Du moins Peut-être pas vendre Mais En tout cas Je voulais en faire Une doublure Et prendre un défenseur Propre A la place de lui Et ben Il améliore pas son cas Mais allez les gars On est parti Pour cette seconde période Et on se retrouve Pour les meilleures actions Et on se retrouve pour les meilleures actions à nouveau Allez Rodriguez Pour Nabil Fekir Nabil Fekir Pour Iglesias Allez Iglesias Iglesias la frappe Et le deuxième but Le deuxième but Pour le Betty Seville Seville A moins d'un quart d'heure De la fin De ce match Le deuxième but C'est une Iglesias La percée dans la défense Et la frappe Croisée Qui passe Andanovic C'est battu Et ça fait Deux buts Un pour le Betty Seville Pour Canoglou Canoglou Pour Edin Zeko Allez on vient de rentrer Dans le temps additionnel Lautaro Martinez C'est dégagé en corner Par Alex Moreno Et le dernier corner Le corner Allez les gars Faut bien défendre comme ça On s'impose face à cette équipe De l'Inter Milan Allez Marc Bartra Qui dégage D'Ambrosio Ça revient avec Skriniar Allez monsieur l'arbitre Faut siffler là Faut siffler L'égalisation Monsieur l'arbitre Ça fait 4 minutes De temps additionnel 4 minutes De temps additionnel Monsieur l'arbitre Faut siffler Et Silva Qui se trouve Complètement plus Rue Silva Notre gardien Qui fait un match Un très très bon match Et qui se trouve Quel dommage Mais c'est pas grave Les gars Dans tous les cas On était éliminés On a fait un très bon match On a pas On a pas énormément Été mis en danger Ils ont eu pas mal De petites occasions Mais sans grand danger Nous honnêtement Les gars on a été réaliste Parce qu'on a eu très peu Très peu de situations Le peu qu'on a eu On a marqué Et voilà les gars C'est déjà la fin De ce premier épisode Avec le Real Betis Lors du prochain épisode On se retrouvera Pour les deux premiers Matchs de championnat Le premier Face à Mallorca Et le deuxième Face à Cadiz Alors les gars N'hésitez surtout pas A me proposer Également Vos joueurs Dans l'espace commentaire Car on fera aussi Du mercato Un défenseur Un milieu terrain Et un attaquant Sont visés Mais les autres postes Si ça vous intéresse Peuvent également M'intéresser Alors sur ce les gars N'hésitez surtout pas A vous abonner A liker cette vidéo Et sur ce les gars Ciao